Quand un animal présente des démangeaisons à l'année, on va aller suspecter souvent des allergies alimentaires. Et la façon de diagnostiquer les allergies alimentaires, c'est de faire une diète d'éviction, donc d'aller complètement changer la nourriture avec des protéines nouvelles ou encore avec des diètes que le système immunitaire ne peut pas reconnaître comme allergènes. Et on va aller donner ça pendant 4 à 8 semaines. Une fois qu'on a confirmé l'allergie, parce que les démangeaisons ont disparu, on va retourner à l'ancienne diète pour confirmer qu'effectivement les démangeaisons reviennent. Et ensuite, le but est de trouver une diète adaptée pour notre animal. Au niveau des diètes qui sont disponibles sur le marché, le gold standard pour aller confirmer une allergie alimentaire, ce sont vraiment les diètes hydrolysées. Donc en fait, c'est que les protéines dans ces diètes-là sont chauffées à des tellement hautes températures et donc fragmentées en tellement petits morceaux que le système immunitaire ne peut pas les reconnaître comme des allergènes. Ce qui veut dire qu'un chien qui est allergique au poulet va manger une diète hydrolysée au poulet et ne présentera pas de signe d'allergie parce que son système immunitaire ne le reconnaîtra pas. La nourriture de eels hydrolysées, on l'appelle la Z. On peut parfois aussi diagnostiquer une allergie alimentaire simplement en allant chercher une diète avec des nouvelles protéines ou encore une fois que notre allergie alimentaire est diagnostiquée, on peut aller chercher une diète basée sur des nouvelles protéines qui va convenir à notre animal. On pense ici entre autres à la DD de eels qui est en fait basée sur des protéines que les animaux sont moins habitués de manger, donc qui ont moins de chances d'avoir développé des allergies à ces protéines-là. Chez le chien, on a des formules au saumon, au canard et venaison et les glucides utilisés dans les formules pour les chiens de DD, c'est des patates. Au niveau du chat, dans la DD, on a deux formules, soit le canard ou encore la venaison et dans ce cas-ci, nos glucides viennent de petits pois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501